Je suis sincèrement désolé pour toi, mais te voilà bel et bien mort. J'ai lancé mon éclair divin sur ce bas monde tout à fait par erreur et tu en es la victime. Crois-moi, je suis sincèrement navré. Je ne pensais pas en seul instant qu'il tomberait sur quelqu'un. Ah bon ? Tu t'appelles Mochizuki, c'est bien ça. Toya, je m'appelle Toya Mochizuki. Ah oui, voilà, c'est ça, Toya Mochizuki. Je te trouve étrangement calme pour un mort par erreur. Je m'attendais plutôt à te voir succomber à une crise de panique en apprenant d'amour. Peut-être parce que cette situation ne me paraît pas réelle. J'ai plutôt l'impression d'être au milieu d'un rêve étrange. Alors, je pense qu'il est inutile de revenir sur ce qui s'est passé. Tu fais preuve d'une grande sagesse. Je ne vous cache pas que je ne m'attendais pas à mourir à 15 ans, mais bon. Alors, qu'est-ce que je vais devenir maintenant ? Eh bien, tu vas être ressuscité. Ressuscité ? Eh oui, mais il y a un mais. En tant que ressuscité, tu ne peux pas être renvoyé dans ton monde. C'est une règle que l'on doit respecter. Je vais alors devoir te ressusciter dans un autre monde. Ça alors. Bon, eh bien, allons-y. Vraiment ? Tu en es sûr ? Tout à fait, et je comprends votre situation. D'ailleurs, je vous remercie de me redonner la vie. Papi m'a dit depuis toujours qu'il faut être capable de pardonner les erreurs des autres. Tu es un jeune homme très mature. Crois-tu qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour me faire pardonner ? Quelque chose ? Je veux que tu me dises ce que tu souhaites. Vous voulez savoir ce que je souhaite ? Alors... Eh bien, j'aimerais beaucoup pouvoir l'utiliser dans l'autre monde. Utiliser cet objet ? J'en demande peut-être trop, c'est ça ? Ça doit être impossible de le charger là-bas. Non, non, c'est bon, il y a une solution. Tu pourras l'utiliser dans l'autre monde et le recharger avec de la magie. De la magie ? Vous voulez dire que la magie existe dans le monde où vous m'envoyez ? Évidemment, c'est un monde qui utilise la magie. Et je suis persuadé que tu sauras t'en servir très rapidement, tu verras. Eh bien, dis-moi, c'est bien là ce que tu souhaites, vraiment ? Oui, et je vous en remercie. Mais j'aimerais savoir une dernière chose. Concernant mon smartphone, est-ce que je pourrais l'utiliser pour contacter mon ancien monde ? Je suis nœuvré, mais tu ne pourras pas interagir directement. Par contre, tu pourras sans problème lire ou regarder. De plus, je vais faire en sorte que tu puisses m'appeler avec ton smartphone. D'accord, c'est entendu. Alors on fait comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Alors c'est ça l'autre monde ? Alors c'est ça l'autre monde ? Oui, je vous écoute. Oh, ça a l'air de marcher ! Alors on dirait que tu es bien arrivé. Oui, on peut dire ça. J'ai oublié de te dire que sur ton smartphone, j'ai installé et paramétré le GPS et la boussole correspondant à ce monde. Tu peux les essayer. Un GPS et une boussole ? Je crois que j'en aurais besoin. Moi qui ne savais absolument pas par où aller. Je te conseille de marcher en suivant toujours la carte et tu finiras par trouver une ville. Allez, je te souhaite bon courage ! Bon, à l'ouest. Pour le moment, je n'ai ni eau ni nourriture. Et même si je trouve une ville, il y a peu de chances que je puisse utiliser l'argent de mon monde. Dis-donc, toi là ! Mais c'est incroyable. Je comprends ce qu'il me dit quand il me parle. Dis-moi tout de suite où tu as trouvé ces étranges vêtements. Allez, sois gentil, accepte de me les vendre. Je suis prêt à te donner plein d'argent. Allez, descends. On va aller chercher tes vêtements ici. D'accord. Par contre, je n'arrive pas à lire. Vous voilà de retour. Bienvenue, patron. Merci. Que quelqu'un a eu les chercher des vêtements à sa taille. Alors ça doit être sa boutique. Je n'aime pas attendre. Et toi, écoute ! Accepterais-tu aussi de me vendre ces vêtements ? Mais je vais me retrouver tout nu. Et si tu trouves des vêtements originaux, rapporte-les-moi s'il te plaît. D'accord. Ah, j'allais oublier, je ne vous ai pas demandé, mais savez-vous s'il y a une auberge dans cette ville ? Comme je viens d'arriver, j'aimerais trouver un endroit pour dormir avant la tombée de la nuit. Bien sûr, c'est bien normal. Il y en a une un peu plus bas. Tu la trouveras à droite de la rue principale. Elle porte l'enseigne « Lune d'argent ». Tu ne peux pas la rater. Je vous remercie beaucoup. L'auberge « Lune d'argent ». Alors, c'était « Fashion King Zanac » qui était écrit sur cette enseigne ? Ce n'est pas si déconnu. Vous deviez payer une pièce d'or, on était d'accord. Oui, mais regarde. Il y a un impact juste là. Alors ce sera seulement une pièce d'argent. Tiens, attrape. Seulement une pièce d'argent ? Comment osez-vous dire qu'il est abîmé alors qu'il est en parfait état ? Elsa, arrête. Ça suffit. Tu peux garder ton argent. Mais alors rends-moi tout de suite ce bois. Je crois que tu te fais des illusions, jeune fille. Il est à nous, maintenant. N'avrez de vous interrompre. Vous avez un moment ? Qui es-tu, toi ? Et qu'est-ce que tu veux ? Oh, veuillez m'excuser. Ma question ne s'adressait pas à vous, mais plutôt à elle. Ah ? Pourquoi à nous ? Seriez-vous d'accord pour me vendre ce bois en échange d'une pièce d'or ? Marché conclu. Bien. Qu'est-ce que tu as osé faire ? Vous semblez oublier qu'il m'appartient désormais. Espèce de... Je vais augmenter tes capacités de base et d'autres choses encore pour ta vie dans l'autre monde. Ainsi, ça te permettra de ne pas mourir à la première occasion. Incroyable. Vous diriez qu'il est au ralenti. Tenez, voilà votre pièce d'or. Tu en es sûre ? Évidemment, elle nous aiderait bien, mais... C'est quand même moi qui ai réduit votre bois en morceaux, après tout. Prenez-la en guise de dédommagement. Je l'ai brisé pour les prendre par surprise. Mais si j'avais pu prévoir que ce serait aussi simple, je me serais dispensé de la faire. Très bien, nous acceptons ta pièce d'or. Et nous te remercions de nous avoir sauvés. Je m'appelle Elze Chileska. Et je te présente ma sœur jumelle. Elle s'appelle Linze Chileska. Tu es très reconnaissante aussi. À moi de me présenter. Je suis Mochizuki. Mochizuki ? C'est vraiment un drôle de prénom. Oh non, c'est mon nom de famille. Mon prénom, c'est Toya. Ah ! Alors, tu te présentes d'abord avec ton nom ? Est-ce que tu viens d'Hishon ? Dishon ? Eh bien... Et que viens-tu faire dans cette ville ? Eh bien, disons que je suis à la recherche d'une auberge. La lune d'argent. Et pour le reste, je verrai plus tard. La lune d'argent, tu dis ? C'est incroyable, c'est l'auberge où nous résidons. Ah bon ? Nous y voilà. Pour l'instant, j'aimerais rester ici pendant un mois. D'accord. Alors, tu as une chambre ? Ah, excusez-moi, je vous ai fait attendre. Alors comme ça, vous vous connaissez ? Disons qu'il vient de nous sauver à l'instant. Ben voyons. Alors, tu t'es déjà trouvé un amoureux, je vois. Mais tu dis vraiment n'importe quoi. Alors voilà pourquoi, suite à la quête proposée par ces hommes, nous sommes venus ici pour rapporter le bois du cerf de cristal. Mais ça a mal tourné. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais contre, que je ne voulais pas le faire. Mais tu ne veux jamais m'écouter et tu n'en fais qu'à ta tête. Tu sais bien qu'on doit choisir des quêtes sérieuses comme dans les annonces de la guilde. D'ailleurs, nous devrions aller nous y inscrire. Oui, je pense que cela vaudrait mieux. La sécurité avant tout. Nous pourrions y aller demain. Une guilde ? Ce doit être un peu comme Pôle emploi. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, je peux venir avec vous. J'aimerais beaucoup trouver du travail. Volontiers. Nous pourrons y aller ensemble. Nous te guiderons pour te remercier de nous avoir sauvés. Hein ? Bien sûr. C'est gentil à vous. C'est pas possible. Ce groupe va se séparer. Il s'en est passé des choses en une seule journée. Je n'arrive absolument pas à lire. Il faut déjà que j'apprenne à lire et à écrire cette langue. Lindsay, regarde plutôt celui-là. La récompense n'est pas mal. C'est plutôt bien pour débuter. Oui, je suis d'accord avec toi. Et toi, tu as trouvé des offres de ton côté ? En fait, je dois vous avouer que je ne comprends rien à ce qui est écrit. Comment ça ? Tu veux dire que tu ne sais pas lire ? T'as vu ? On devra battre des bêtes magiques dans la forêt à l'est. Nous devrons affronter cinq loups-licornes. Nous aurons dix-huit pièces de cuivre si on y parvient. Dis-moi, tu serais d'accord de venir avec nous ? Après tout, tu es fort. C'est plutôt rassurant. D'accord, je vous suis. Alors c'est parti. Je vais nous inscrire à l'accueil. Qu'est-ce qui se passe ? Mais j'y pense. Je n'ai pas d'armes pour cette quête. En vous remerciant. Super, on est fin prêt. Nous pouvons y aller. C'est parti. Nous allons faire comme d'habitude. Toi, tu restes derrière et moi devant. Toya, tu te tiendras à l'avant avec moi ? Euh, oui. C'est une épée d'Ishen que tu tiens là, pas vrai ? Et maintenant, tu as ta carte de guilde. Ne la perds surtout pas. C'est un vrai casse-tête pour la faire refaire. Flamme, venez à moi. Grêve de pierre rouge. Inipire ! Impressionnant. C'est de la magie, c'est ça ? Félicitations, Toya. Tu es vraiment douée. Il fallait seulement éliminer 5 loulicornes. Mais nous avons réussi à en mettre plus au tapis. Je confirme. J'ai bien reçu les 5 cornes de 5 loulicornes demandées dans cette quête. Oh mais, vous en avez encore une ? Oui, mais c'était ma première quête. Alors j'aimerais beaucoup la garder en souvenir si c'est possible. Oh, je comprends. Voulez-vous bien me présenter vos cartes de guilde, s'il vous plaît ? Voici pour vous, vos 18 pièces de cuivre en récompense. Votre quête est maintenant terminée et c'était du bon travail. Je suis ravie que tu sois dans l'équipe. On aurait certainement eu plus de mal juste toutes les deux. Je pense que tous les trois, on peut faire une bonne équipe. C'est rare qu'un homme arrive à suivre aussi facilement ma soeur et sans entraînement en plus. Quand même, j'avais très peur de pas y arriver intérieurement. Je n'imaginais pas que les loulicornes soient des bêtes aussi féroces. Mais sans vouloir abuser, j'aurais un grand service à vous demander. Oh, un service ? Je me demandais si vous ne pourriez pas m'apprendre à lire et à écrire. Vous voyez, c'est vraiment trop handicapant pour moi au quotidien. Je comprends, surtout pour comprendre l'objectif de la quête. Si tu veux un bon conseil, tu devrais prendre Lindsay comme professeur. Elle est très intelligente et vraiment douée pour expliquer calmement les choses. Je ne crois pas du tout être douée pour ça, mais si ça te convient, alors d'accord. Merci, tu n'imagines pas comme tu me sauves. Encore une chose, je voudrais aussi te demander une faveur. Crois-tu que tu pourrais m'enseigner la magie ? J'aimerais beaucoup savoir m'en servir. Oh ! Tu veux apprendre à utiliser la magie ? Mais tu en as l'aptitude ? L'aptitude ? La magie est une pratique très influencée par les capacités que chacun a depuis sa naissance. Ceux qui sont nés sans capacité ne pourront jamais utiliser la magie malgré tous leurs efforts. L'aptitude, c'est bien ça ? Je ne sais pas, mais quelque chose me dit que ça devrait aller. Sur mon chemin, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a garanti que je saurais m'en servir très rapidement, alors je devrais y arriver. Et qui est donc cette personne ? Euh... Disons que c'est quelqu'un de haut placé. Y aurait-il un moyen de vérifier si j'ai l'aptitude pour utiliser la magie ? Ce sont des pierres magiques. Elles permettent d'amplifier, d'emmagasiner et de relâcher la magie. Je vais te montrer comment. La pierre de l'eau devrait te permettre de comprendre. Oh, viens à moi. T'as vu ? Voilà exactement ce qui se passe quand la magie est active. La pierre répond immédiatement à mon énergie magique par une réaction qui fait apparaître de l'eau. Et du coup, regarde. Oh, viens à moi. Ça, c'est ce qui se passe quand on n'a pas cette aptitude. Tu vois, moi je ne peux pas utiliser la magie de l'eau comme elle. Pourtant, vous êtes soeur et soeur jumelle en plus. Oh, n'en rajoute pas. Je complexe assez à cause de ça. Mais à la place de la capacité de maîtriser la magie de l'eau comme moi, Elzey utilise la magie de renforcement physique, alors que moi je ne peux pas. Il faut aussi une affinité pour le renforcement. En fait, il faut savoir que tout le monde possède des capacités à sa naissance. Mais sans affinité, il est tout à fait impossible de découvrir et d'utiliser cette capacité à maîtriser une certaine magie. Alors c'est simple. Si j'essaie, on saura tout de suite si j'ai ou pas cette affinité. C'est bien ça. Prends la pierre dans ta main, concentre-toi sur elle et récite la formule « Eau, viens à moi ». « Eau, viens à moi ». Est-ce que tu aurais d'autres pierres magiques ? Oui, mais tu crois que c'est raisonnable ? Allons plutôt ailleurs pour te les faire essayer. Feu, viens à moi ! Terre, viens à moi ! Bon, viens à moi ! Lumière, viens à moi ! Ténèbres, venez à moi ! Pourquoi vous me regardez comme ça ? Mais qui es-tu en fait ? Je n'avais encore jamais rencontré quelqu'un capable de maîtriser les six éléments. Pour ma part, je peux déjà en utiliser trois. Et c'est plutôt exceptionnel, trois sur six. Alors les six, c'est complètement incroyable. Et cette pierre, qu'est-ce que c'est exactement ? La bleu ciel, elle porte le nom de « pierre du néant ». Cette magie est très particulière et il n'existe pas d'incantation spécifique pour la libérer. Mais alors, comment peut-on utiliser cette magie ? Il y a certaines magies comme ça. Par exemple, pour le renforcement, il s'active automatiquement en prononçant le mot « boost ». Il y a aussi la formule « power rise » pour augmenter la force. Et si on prononce le mot « gate », ce qui est très rare, il faut bien le dire, il permet de se téléporter. Ça doit être très pratique pour parcourir de grandes distances. « Boost » est beaucoup plus pratique. Tous les hommes qui ont sous-estimé les femmes face à ce sort l'ont regretté amèrement et ont atrocement souffert. Tu parles de la magie de renforcement ? Ce n'est pas étonnant que tu sois si forte. Oui, j'avoue. Mais comment peut-on faire pour savoir quelle magie du néant on peut utiliser ? Vous avez une réponse ? C'est simple. Un jour, le nom du sort t'apparaît naturellement. Il paraît que oui. La magie du néant est aussi appelée magie personnelle. Et les personnes qui utilisent le même sort sont plutôt rares. Donc, il m'est impossible de savoir maintenant si j'ai une affinité avec cette magie ou pas. Si, c'est possible. Tu peux avoir la réponse que tu cherches en tenant la pierre et en essayant d'utiliser un sort. Même si le sort ne s'active pas après tes paroles, la pierre réagira et montrera forcément un changement. Peut-être qu'elle brillera ou qu'elle bougera. Tout à l'heure, le sort Gate avait l'air de t'intriguer. Voudrais-tu l'essayer ? Oui, je vais le tester. Gate ! Impossible ! Je crois que j'ai réussi. Oui, je vois ça. Mais c'est... C'est la forêt où nous étions tout à l'heure. Alors, il semblerait qu'en utilisant ce sort, on puisse retourner dans tous les lieux où on est déjà allé avant. Certainement qu'au moment de prononcer le mot Gate, tu as dû penser fortement à cet endroit. C'est quand même difficile à croire que tu maîtrises tous les éléments. Il y a quelque chose qui cloche chez toi. Quelqu'un qui est capable de maîtriser tous les éléments, c'est une première. Tu es impressionnant, tu sais, Toya. De toute évidence, c'est forcément grâce à l'intervention de Dieu. Ça me gêne un peu d'être complimentée alors que je triche. Je suis navrée de vous interrompre, mais auriez-vous un moment à nous accorder ? Mais bien sûr, qu'est-ce qu'il y a, Mika ? Je voulais vous présenter Aère. Elle travaille au Café Parent et elle aurait un service à vous demander. Je réfléchis actuellement à un nouveau plat original que nous pourrions mettre au menu de notre café. On s'est dit que les voyageurs résidant à l'auberge devaient connaître de bons plats. De bons plats ? Eh bien, je n'en sais rien. Aucune recette ne me vient à l'esprit. Et toi, Toya, tu connais peut-être un plat d'ichel ? Tu as peut-être une bonne recette de là-bas ? Si vous connaissez un bon plat, cela m'intéresserait beaucoup. Quel genre de plat recherchez-vous particulièrement ? Je pense à quelque chose de frais et léger, facile à digérer. La recette d'un dessert ou de quelque chose qui plaît principalement aux femmes serait la bienvenue. Quelque chose qui plaît principalement aux femmes ? Comme ça, à première vue, je ne pense qu'à des crêpes ou des glaces. Des glaces ? Vous voulez dire des glaçons ? Non, pas ça. Quand je dis glace, je veux parler de crème glacée. De la crème glacée ? Pas possible. Elles ne connaissent pas la crème glacée. Mais qu'est-ce que c'est ? Disons que c'est un équipement magique très pratique et je suis le seul à pouvoir l'utiliser. Alors il serait donc inutile de l'essayer, vous comprenez ? Vous êtes prête à noter tout ce que je vais vous lire pour élaborer la recette de la crème glacée ? Oui. Des desserts, des desserts ! D'abord, trois œufs, 200 millilitres de crème fraîche. On dirait que les noms des ingrédients de ce monde sont les mêmes. Mais dis-moi, Lindsay, tu peux utiliser la magie de glace ? Bien sûr, sans problème, puisque je maîtrise la magie de l'eau. Super ! Tu penses à quoi ? Ça a l'air amusant. C'est délicieux ! Mais qu'est-ce que c'est ? C'est froid et pourtant exquis. Qu'est-ce que c'est bon ? Je n'ai jamais rien mangé d'aussi extra. Je pense que c'est une recette qui plaira aux femmes. Vous pensez que ça conviendrait pour votre menu ? Oh oui, merci infiniment. La crème glacée sera à la carte de notre café. Je vais d'ailleurs en préparer à nouveau. Et moi, je vais retenir la recette. Mais qui es-tu exactement à la fin ? Et c'est quoi cet étrange outil ? J'ai vraiment envie de savoir ce que c'est. C'est un secret. Mais grâce à ce boîtier, j'ai réussi à vous remercier à ma façon. Comment ça, me remercier ? Oui, vous remercier pour m'avoir enseigné la magie. Avec une bonne recette. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501